On va pouvoir engager cette première séance d'introduction pour l'école de formation du POID. Je voudrais commencer par dire quelques mots sur ce que signifie cette école de formation et pourquoi il a été décidé de mettre ça en place. Il s'agit d'une école de formation avec un cycle de formation pour donner aux militants du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique et aussi à des militants par exemple de la Fédération des Jeunes Révolutionnaires des bases historiques sur l'histoire du mouvement ouvrier. Cette école, ce cycle de formation a été motivé par plusieurs choses. D'abord parce que ça répond déjà à une demande d'un certain nombre de militants du POID comme de la FJR qui souhaite avoir quelques éléments supplémentaires sur l'histoire du mouvement ouvrier, de ses origines à nos jours. Mais c'est aussi en lien avec la situation dans laquelle on est aujourd'hui. parce que les attaques qui ont été multipliées contre l'enseignement scolaire et en particulier contre l'enseignement de l'histoire à l'école ont fragilisé l'enseignement qui est quasiment inexistant sur l'histoire du mouvement ouvrier. Et donc ça permet de donner ces éléments-là, mais c'est aussi en rapport avec la crise dans le mouvement ouvrier lui-même qui fait que progressivement des organisations qui avaient pu pendant un temps donner aux militants des formations historiques pour connaître les grands repères, les grandes bases de l'histoire du mouvement ouvrier ne le font plus progressivement. Et donc il s'agit de renouer aussi avec cette tradition-là et de pouvoir donner ces éléments. Donc voilà, c'est pour ça qu'il s'agissait avec ce cycle de formation de pouvoir donner des éléments historiques en suivant un peu un fil chronologique de ce qu'on pourrait considérer comme l'origine du mouvement ouvrier jusqu'à la situation actuelle. Bien sûr, tous les sujets ne seront pas abordés. Il ne s'agit pas de faire des grandes thèses sur toutes les questions, mais de pouvoir donner des éléments assez essentiels. Et c'est pour ça qu'il vous a été proposé. Vous avez dû recevoir les différentes thématiques qui seront abordées dans ce cycle de formation mensuel qui se fera une fois par mois, les derniers vendredis de chaque mois. Et donc voilà, sous une forme qui prendra cette manière-là, c'est-à-dire qu'une introduction par un camarade. Alors là, en l'occurrence, ce sera moi aujourd'hui, mais ce sera d'autres camarades les prochaines fois, d'autres militants, qui introduiront une question en une trentaine de minutes pour ensuite laisser une place à des discussions, à des questions sur ce qui aura été développé et sur des points qui poseront question ou qui demanderont un peu d'approfondissement. Et donc voilà, c'est pour ça que pour la séance de ce soir, on propose de donner un temps d'une heure et demie pour cette première séance. Et donc pour en venir sur le cœur du sujet, la première séance était consacrée à l'origine du mouvement ouvrière en partant de la situation qui est celle du développement du capitalisme, de la formation du prolétariat et de la conscience de classe. Et donc pour aborder ces différents points, il faut nécessairement, pour aborder les débuts du mouvement ouvrier, aborder l'essor du capitalisme qui entraînait l'essor, la naissance du prolétariat. Mais, et de ce fait-là, par l'essor, par la naissance du prolétariat, ensuite aborder la question de la formation de la conscience de classe qui est la base pour le début du mouvement ouvrier. Parce qu'avant le capitalisme, il y avait un autre mode de production qui était dominant, c'était le féodalisme, donc la division de la société entre les seigneurs d'une part qui possédaient les terres et les biens, et les serres qui étaient des paysans pauvres, qui travaillaient sur les terres des seigneurs, et qui étaient, en plus de ça, taxés par lui. Et donc on peut dater le début du capitalisme au XVIe siècle, environ, mais il se développe réellement à partir du XVIIIe siècle, dans certains pays d'Europe occidentale, on peut penser notamment dans les premiers à l'Angleterre ou les Pays-Bas, et c'est un processus qui s'explique par un facteur qui a été assez déterminant, qui est celui de la conquête du continent américain, qui a motivé l'exploitation des immenses ressources qui possédaient et qui étaient sur ces terres. Et pour le faire, pour parvenir à exploiter ces ressources-là, il fallait une main d'oeuvre considérable et corvéable à Merci. Et c'est ce qui a été à la source de la traite atlantique, ou la traite esclavagiste, et de la réduction en esclavage de millions d'individus qui ont été envoyés dans d'horribles conditions sur le continent américain, où ils sont exploités dans les plantations des colons, des bourgeois européens. Et donc la traite, elle devient, de ce point de vue-là, une étape majeure dans l'histoire du capitalisme, parce que c'est le moment où vont se développer des forces productives, c'est-à-dire des capacités de production immenses à l'échelle mondiale, et la force de travail des esclaves était essentielle aux capitalistes pour réaliser la plus-value, c'est-à-dire le profit pour la bourgeoisie. Et c'est avec le développement du capitalisme qu'on voit le développement de la classe ouvrière, et parce qu'on pourrait aborder cette question sous plein d'aspects différents, dans plein de situations historiques différentes, on fait le choix d'aborder à partir de la situation française, mais on pourrait revenir sur ces autres situations, mais en France, c'est le XIXe siècle qui est réellement l'essor du capitalisme. Et en même temps, il faut bien, pour le sujet qu'on aborde, différencier la classe ouvrière, donc les travailleurs qui ne possèdent pas les moyens de production, de la conscience de classe, du fait d'être conscient d'appartenir à cette classe de travailleurs qui n'a pas les mêmes intérêts que ceux qui possèdent les moyens de production, qui possèdent les usines, les fabriques, etc. et le mouvement ouvrier qui est l'organisation consciente des travailleurs pour leurs droits et pour leur émancipation. Et donc je vais commencer par aborder le développement du capitalisme et la formation du prolétariat en France. Donc pour aborder cette question, il faut d'abord voir le développement justement du travail salarié en tant que tel. parce que pendant longtemps, l'organisation du travail en France est faite sous le mode corporatif. C'est-à-dire que c'est une forme d'organisation du travail qui regroupe patrons et ouvriers d'un même secteur pour faire valoir l'intérêt du secteur contre les autres. Il y a beaucoup d'exemples historiques là-dessus. Un qui est assez connu, c'est par exemple des luttes entre différents compagnons, donc des artisans de différents secteurs, entre les gavots qui étaient des protestants et les dévorants qui étaient plutôt catholiques. Et donc il y avait des luttes physiques très fortes qui ont duré pendant très longtemps, au moins des décennies. Mais se développent à partir du 18e siècle des premières manufactures dispersées. Alors ce n'était pas encore les usines telles qu'on peut les connaître aujourd'hui, même comme on a pu les connaître dans le cours du 20e siècle, mais c'était des modes de production qui s'organisaient notamment dans les campagnes où des paysans complétaient les revenus qui étaient extrêmement maigres par une activité d'artisanat, par exemple de la forge ou du textile. Et ce qui se répercutait aussi en ville par l'organisation de petits ateliers qui regroupaient seulement quelques ouvriers où perduraient justement ces traditions corporatives d'organisation entre les ouvriers en tant que tels avec leurs patrons d'un même métier. Et commencent en même temps, dans le 18e siècle, à se développer les premières manufactures réunies, qui étaient une première forme de concentration et d'organisation du travail avec des règlements stricts et qui en fait correspondent au début de l'industrie. Et dans ce siècle-là, on connaît souvent cet événement-là, mais qui est celui qui a clôturé le 18e siècle en France, qui est la Révolution française. Parce que la Révolution française, et ça a un lien justement avec ce sujet, elle a été menée par la bourgeoisie à l'appui justement des classes populaires. Parce que la bourgeoisie dans cette période-là avait intérêt à mettre fin au système féodal qui était fondé sur le droit du sang, le droit de la lignée, de la terre, et qui était aussi fondé sur la division de la société en ordre entre les nobles, le clergé qui représentait l'Église et le tiers-État qui était tout le reste de la société. dont la bourgeoisie. Et donc la bourgeoisie qui tend de plus en plus à se développer économiquement, elle revendique justement la liberté de propriété, d'exploiter, de commercer sans entrave. Un des signes, un des exemples de ça, c'est par exemple la déclaration des droits de l'homme de 1789, qui porte justement quatre droits fondamentaux, dont un de ceux-ci est justement celui de la propriété. Et dans le processus de la révolution française, la majorité, la masse, joue un rôle important dans cette révolution, mais la bourgeoisie a bien conscience qu'elle n'a pas intérêt à donner le droit à l'organisation ouvrière, à l'organisation des travailleurs. Et ça se traduit par une loi qui s'appelle la loi Le Chapelier en 1791, qui interdit la coalition ouvrière, c'est-à-dire qui interdit toute forme d'organisation entre les travailleurs eux-mêmes. Et c'est une loi qui ne va être abolie que dans la dernière partie du XIXe siècle, en 1864, qui va de fait autoriser le droit de grève, qui n'était pas d'ailleurs au passage une volonté de la bourgeoisie de laisser ce droit-là, mais simplement un état de fait, parce que les travailleurs commençaient déjà à se mettre en grève, à s'organiser, comme on le verra juste après. Et donc, le XIXe siècle, qui va suivre justement cette révolution française, va connaître justement l'essor, va être celui de l'essor du capitalisme. Il y a un changement justement significatif pendant la révolution, c'est une autre loi qui est prise quasiment en même temps que la loi Le Chapelier de 1791, qui s'appelle la loi d'Allard, qui elle, va mettre fin aux corporations, et affirmer la liberté d'entreprendre. Et donc, les forts de ce droit et de ces lois, les capitalistes vont se développer de plus en plus, ils vont devenir de plus en plus puissants dans le XIXe siècle, et d'autant plus qu'avec le pouvoir politique qu'ils auront conquis pendant la révolution française, ça va permettre de servir leurs intérêts. Mais les capitalistes sont, dans le système lui-même, sont poussés à la concurrence. Et donc, dans cette première phase du capitalisme, ça va pousser à des innovations techniques qui vont tenter d'écraser justement cette concurrence. et un des moyens principaux pour le faire, ça va être la concentration de plus en plus importante des ouvriers dans le même lieu de travail. Et c'est ce qui va expliquer à partir, dès le début, mais surtout à partir du milieu du XIXe siècle, le développement de l'industrie en France. et, comment dire, par conséquence directe, va pousser à une chose, c'est-à-dire le dépassement du clivage qu'on avait jusque-là, qui était par corporation. Donc, on s'affrontait métier par métier, comme je l'ai développé tout à l'heure. Et donc là, les ouvriers réunis vont être dans le même lieu, donc avoir plus d'échanges, et puis on va aussi prendre clairement conscience, confrontés à l'exploitation d'un patron, ils vont prendre conscience de la divergence de leurs intérêts avec le patron, et donc avec les intérêts directs qui les opposent, c'est-à-dire les travailleurs qui veulent plus de salaire, des journées de travail plus courtes, et les patrons qui veulent réduire les salaires et allonger la journée de travail pour augmenter les profits. Mais dans le début du XIXe siècle, le travail industriel est encore loin d'être majoritaire, il commence à se développer, mais il est encore assez marginal. Et donc, parce que le travail rural reste assez important, et ce qui joue particulièrement dans le contexte français, ce qui n'est pas forcément vrai dans d'autres pays, de l'émergence assez lente de la conscience d'appartenir à la classe ouvrière, c'est-à-dire à la classe des travailleurs, ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre. Mais si cette période, elle est marquée à la fois par le développement de la bourgeoisie, mais aussi par les conditions terribles d'exploitation, je n'y reviens pas dans le détail, mais il y a beaucoup d'éléments sur ces questions-là, que ce soit les salaires, l'étendue de la journée de travail, le travail des enfants qui était aussi largement répandu dans toute cette période, dans tout le 1er XIXe siècle, et même encore un peu après, et même le contrôle des travailleurs avec les livrets ouvriers qui imposent le contrôle de même des mouvements des travailleurs qui ne peuvent pas quitter leur travail librement sans l'accord du patron. Et donc, c'est en raison de ces conditions concrètes-là, de l'exploitation capitaliste au XIXe siècle, que les travailleurs commencent à s'organiser entre eux pour leurs revendications contre les patrons. Et donc, avant, pour revenir sur les formes de l'organisation des travailleurs, il faut voir aussi ce qu'il y avait un petit peu en amont. C'est-à-dire qu'avant le XIXe siècle, une forme d'organisation traditionnelle, c'était, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'était le compagnonnage. C'est-à-dire des sociétés de compagnons qui étaient rattachées à un corps de métier, qui défendaient l'identité de leur métier, et le travail manuel, qui ne faisaient pas l'unité de tous les travailleurs, peu importe leur métier ou leur secteur, mais qui permettait quand même une certaine indépendance vis-à-vis des maîtres. Et c'est une importance, j'y reviendrai un peu après. Et justement, progressivement, confronté à cette exploitation capitaliste qui est de plus en plus dure, dans des conditions assez terribles, émerge une nouvelle forme d'organisation qui, pour le coup, elle, est proprement ouvrière. C'est ce qu'on appelle les sociétés de secours mutuels qui vont se développer dans le contexte où il n'existe ni retraite, ni assurance maladie ou décès, et ces sociétés ont un seul but, l'entraide ouvrière. Et donc, ça fonctionne d'une manière assez simple, c'est-à-dire que chaque membre paye une cotisation contre laquelle il peut obtenir de l'argent s'il est malade, s'il a des accidents, ce qui arrive très souvent dans beaucoup de secteurs, ou pour leur famille quand ils décèdent. Et au départ, ces sociétés, elles sont assez fermées, elles ne s'organisent que par métier, mais justement, confrontées à ces conditions d'exploitation de plus en plus rudes, elles vont s'élargir progressivement. Et elles vont se charger dans le début du 19e siècle de contenus revendicatifs, notamment sur une question première, c'est la question des salaires. Et ces sociétés vont même parfois servir à soutenir financièrement des grèves. Et ces sociétés, c'est par ces faits-là qu'on peut estimer que ces sociétés, d'une certaine manière, sont un peu les prémices des syndicats ouvriers, surtout par le fait qu'elles constituent l'organisation des travailleurs par eux-mêmes, et aussi qu'elles organisent la solidarité ouvrière. Et j'y reviendrai un peu plus tard, dans un dernier temps, à partir d'un exemple, celui des ouvriers lyonnais. Et donc, entre la fin du 18e siècle et le début du 19e siècle, c'est aussi la période où on observe le début, où on voit le début des premières formes d'organisation politique des travailleurs. Et ça prend différentes formes. D'abord, on voit par des clubs politiques. Alors ça se développe surtout pendant la Révolution française. et, à vrai dire, au début, c'est pas particulièrement ouvriers. C'est surtout des bourgeois aisés qui ont la possibilité de participer à ça, à ces clubs politiques-là. Mais progressivement, notamment dans le cours de la Révolution, ils vont s'étendre jusqu'à l'épisode de Termidor, donc en juillet 1794, après quoi, ils vont être dissous. mais qui ont joué un rôle très important dans les premières formes d'organisation politique des travailleurs parce qu'ils vont réussir à pouvoir s'en saisir dans cette période-là. Et, d'ailleurs, c'est dans cette période de la Révolution française que des premières doctrines pré-socialistes, qui sont pas encore socialistes directement ou comme le socialisme a pu être développé après, mais des premières doctrines qui vont se développer pendant cette période de la Révolution française. Et, sous d'autres formes, c'est aussi ce qui va se développer dès les premières décennies du... dès le début du XIXe siècle qu'on va voir apparaître aussi des formes d'organisations politiques plus ou moins influencées par cette conception, par ces premières conceptions qui cherchent le socialisme, c'est-à-dire qui cherchent l'émancipation de l'humanité et l'émancipation des travailleurs du système capitaliste. Et ça se fera sous forme de société. Alors, l'une d'elles, par exemple, c'est la société des droits de l'homme, qui est assez rapidement composée majoritairement d'ouvriers qui revendiquent, par exemple, le pouvoir absolu de l'État et la limitation de la propriété privée. Mais il y en a aussi une qui a pu être assez connue par après, qui s'appelle... une autre société qui s'appelle la Ligue des Justes, qui a été fondée en 1836 par un... comment dire... un ouvrier exilé allemand qui s'appelle Willem Weitling, qui, justement, regroupe des socialistes allemands en exil à Paris et qui vont militer pour la fin de la propriété privée des moyens de production pour une société communiste, tout en s'opposant aux premières formes de socialistes utopiques. C'est-à-dire que, pour ces militants de la Ligue des Justes, la Révolution sera un mouvement qui partira du mouvement concret de la lutte de classe, c'est-à-dire du mouvement concret de l'opposition entre les travailleurs et les patrons. Et c'est justement cette société-là qui va ensuite être nommée en 1847 Ligue des Communistes sous l'influence de Marx et d'Engels. Mais ces points-là seront sans doute développés plus précisément dans la prochaine séance de formation. Et donc, pour arriver sur un autre point, sur celui justement des années 30, des années 1830, qui constituent les premières mobilisations de la classe ouvrière et l'affirmation, le début de l'affirmation d'une conscience de classe dans la classe ouvrière française. Parce que, dès le début du XIXe siècle, on observe plusieurs moments, alors particulièrement dans des périodes de crise économique ou de chômage, de mobilisations ouvrières assez fortes. On voit des mouvements de pétitions qui commencent à s'organiser, des vagues de bris de machines, mais aussi des vagues de grèves dès le début du XIXe siècle. Et je voudrais aborder cette situation-là à partir de deux moments qui constituent un peu des moments particuliers pour l'affirmation de cette conscience de classe des travailleurs en France. Et d'abord, ce qu'on a appelé les trois glorieuses, donc la révolution de 1830. Parce que, en fait, en 1830, on est dans un contexte particulier, c'est-à-dire que, depuis 1827, la France traverse des périodes de crise économique régulière. on voit une hausse des prix assez importante, le chômage qui augmente de plus en plus et de plus en plus de faillite. Et dans cette situation-là, on a une situation d'opposition entre une aristocratie fondée sur les terres, une aristocratie foncière, et une grande bourgeoisie qui vont s'affronter sur le plan politique. et donc, en 1827, les royalistes qui, jusqu'ici, étaient toujours majoritaires, dans une période où on est quand dans une monarchie, et ils vont être mis dans le Parlement en minorité par la bourgeoisie, pour la première fois. Mais la monarchie refuse cette situation et va faire un coup de force et renvoyer le chef du gouvernement qui était, en gros, le représentant de la bourgeoisie à cette époque-là, dans cette période-là. La Chambre, ensuite, qui est un peu l'équivalent du Parlement, va s'opposer au gouvernement. Elle est encore dissoute. Et donc, des nouvelles élections sont organisées, une nouvelle majorité est donnée à la bourgeoisie, et là, la monarchie recommence, elle va redissoudre l'Assemblée, mais elle va, en plus de ça, ajouter la censure en interdisant l'apparution de journaux sans autorisation du roi et exclure du vote toute une partie de la population et en particulier, en fait, tous les commerçants et artisans à partir de l'impôt et donc, de ce fait-là, essayer d'écarter la bourgeoisie. Et donc, directement, la bourgeoisie, comme elle avait pu le faire dans un autre contexte dans la Révolution française, va en appeler, justement, aux travailleurs à la classe ouvrière. Et le 26 juillet 1830, il y a un appel qui est lancé par 40 grandes personnalités de la bourgeoisie à travers leur presse et donc, des manifestations vont s'organiser les 27, 28 et 29 juillet 1830 et vont se monter partout dans Paris des barricades. Et ce qui constitue l'immense majorité de ces manifestants et de ces manifestants, c'est des ouvriers et des jeunes, ce à quoi le pouvoir, le gouvernement monarchique va répondre par la répression sanglante qui fait plus de 1800 morts. mais par ce mouvement-là, un gouvernement, la monarchie va être contrainte de céder et un gouvernement provisoire qui répond aux intérêts de la bourgeoisie va s'instaurer le 30 juillet et le 1er août va donner les pleins pouvoirs au Duc d'Orléans. et c'est à ce moment-là où, justement, le Duc d'Orléans qui était un représentant justement de la bourgeoisie à ce moment-là, et c'est à ce moment-là où la classe ouvrière va prendre conscience progressivement que la bourgeoisie l'a simplement utilisé pour se mettre au pouvoir mais qu'elle répond absolument pas aux demandes des travailleurs, notamment sur les questions de chômage, de salaire, face à la crise économique qui était à ce moment-là. Et donc, il y a eu différentes formes que prenne l'expression de cette conscience de classe après cette révolution de juillet 1830. Déjà, le fait que c'est à ce moment-là où on voit pour la première fois les termes ouvriers, classes laborieuses, prolétaires et travailleurs qui deviennent de plus en plus courants dans l'utilisation régulière, je veux dire, dans le langage courant. Mais il y a aussi des premières formes de presse ouvrière qui vont commencer à se développer. Il y en a plusieurs. Il y a l'artisan, journal de la classe ouvrière, il y a le peuple, l'écho de la fabrique à Lyon qui va jouer d'ailleurs un rôle important ou l'atelier par exemple. Et donc, c'est beaucoup de petites presses ouvrières qui vont représenter différentes nuances du socialisme et du communisme qui commence à se développer. Et tout de suite dans les mois qui suivent cette période des Trois Glorieuses, il va y avoir une reprise très forte du mouvement revendicatif sur les salaires et pour la réduction des journées de travail avec, dans beaucoup de villes de France, des cortèges, des manifestations et des grèves. Et il y a un événement particulier qui se place justement dans la continuité de cette période-là, c'est la révolte qu'on appelle la révolte des canuts lyonnais de 1831. et cette révolte elle se place dans un secteur particulier de l'industrie à Lyon qui est à l'époque une des villes économiquement les plus importantes du pays qui est celle qu'on appelle la fabrique lyonnaise. En fait, c'est l'industrie de la soie qui est organisée d'une manière un peu particulière mais qui était assez courante pour l'époque, c'est-à-dire des petits ateliers répandus dans la ville qui sont souvent en fait qui sont directement dans les domiciles des chefs d'ateliers qu'on appelle justement les canuts et qui possèdent justement des métiers à tisser pour faire des tissus à partir de la soie. Et donc souvent ils travaillent seuls ou parfois ils sont aidés de compagnons qu'ils vont payer directement et tous les chefs d'ateliers vont réaliser des commandes de tissus pour des marchands fabricants qui eux leur fournissent les matières premières et revendent ensuite les tissus une fois qu'ils sont réalisés. Et donc du point de vue de l'organisation c'est réellement même si les chefs d'ateliers possèdent les métiers à tisser c'est réellement les marchands fabricants qui sont les patrons et qui tiennent toute l'industrie de la soie. Et je veux dire les conséquences qui vont être lourdes pour les chefs d'ateliers c'est à dire qu'ils doivent entretenir leurs machines à leur charge le temps de travail n'est pas calculé dans le paiement des tissus donc ça veut dire que parfois ils vont prendre beaucoup de temps pour peu de salaire ils ne sont pas payés si les tissus ne sont pas vendus etc. Une situation et beaucoup de chefs d'ateliers vivent vraiment dans une misère de plus en plus importante et donc et cette misère elle va se développer particulièrement à partir du mois de janvier 1831 avec une crise et une baisse de commande et donc progressivement à Lyon vont se tenir des rassemblements qui vont demander du travail et du pain. Progressivement ces revendications vont se développer dans toute l'année 1831 mais elles vont particulièrement se cristalliser à un moment c'est le moment où une société justement de secours mutuel comme je développais tout à l'heure on avait une particulière pour ces chefs d'ateliers lyonnais qui étaient un peu plus développés que dans d'autres secteurs qui s'appelaient le devoir mutuel et qui vont commencer à publier un journal à partir du 6 octobre 1831 qui s'appelle l'école de la fabrique et ce journal va lancer une campagne pour la fixation du tarif pour chaque pièce de tissu parce qu'avant c'était au bon vouloir du marchand donc ça arrivait très souvent qu'ils fassent les prix les plus bas pour essayer de faire le plus de profit possible et donc ces chefs d'atelier à partir de ce moment là ils vont s'organiser en commission établir un tarif à partir de quelques jours après et ils vont entamer des négociations avec les patrons du secteur donc ces marchands fabricants jusqu'au moment où ils vont signer le 25 octobre 1831 un accord à la suite d'une manifestation ouvrière très importante dans la ville et donc les patrons les marchands fabricants prennent peur et sont contraints d'accepter le tarif des chefs d'atelier mais en réalité ils vont quelques jours après dire qu'ils l'ont signé parce qu'il fallait le signer sur le moment mais qu'aucun d'eux accepte de le mettre en place et donc à partir du 16 novembre les canuts vont s'organiser et vont commencer à lancer une propagande pour la grève générale de l'industrie de l'industrie de la soie et elle va se traduire le 21 novembre donc quelques jours après il commence la grève c'est une grève totale des canuts tous les quartiers de Lyon où se concentraient les fabriques de la soie sont complètement paralysés les canuts défilent avec des drapeaux noirs où il est écrit vivre en travaillant ou mourir en combattant l'armée la préfecture va directement répondre sous ordre du gouvernement l'armée va tirer sur la foule ce qui va déclencher une grande insurrection dans toute la ville et pas seulement dans ces quartiers pas seulement les canuts mais en fait assez rapidement toute la ville différentes professions vont se joindre à eux et même les faubourgs les plus éloignés même les villes à côté les ouvriers vont descendre à Lyon dans les quartiers ouvriers pour participer justement à cette insurrection et la masse des travailleurs mobilisés fait que en très peu de temps en quelques heures en une nuit la garde nationale est défaite et l'armée va quitter la ville ce qui fait qu'on arrive à une situation qui était assez inédite à ce moment là c'est à dire que le 23 novembre donc seulement deux jours enfin trois jours après le début de la grève générale les canuts le pouvoir de la ville est parti et les canuts ont entre guillemets le pouvoir dans la ville mais et donc ils organisent un état major à partir des chefs d'atelier mais ne sachant pas très bien quoi faire du pouvoir municipal ils vont rester en lien avec le préfet qui est lié au gouvernement et ils vont avancer le fait que eux leurs seules revendications ils en ont pas sur le plan politique mais ils disent nous c'est simplement le tarif pour nos tissus et la garantie que ce soit appliqué ce qui fait qu'une semaine après le 3 décembre le gouvernement affolé du fait que cette insurrection déborde dans tout le pays va envoyer 30 000 soldats dans Lyon qui vont occuper la ville ils vont prononcer l'annulation complète du tarif qui a été fixé et le retour au livret ouvrier c'est à dire ces livrets qui doivent être tamponnés par les patrons pour justifier de changer d'entreprise et des procès vont être menés contre tous les meneurs dans l'insurrection mais si elle s'achève comme ça elle a un retentissement très important d'ailleurs au delà de Lyon dans tout le pays mais pas seulement même y compris à l'international dans les autres pays européens dans les mois qui suivent et on va voir particulièrement beaucoup de manifestations beaucoup de pétitions et beaucoup de grèves qui vont s'organiser dans cette période là ce qui est le signe justement de ce mouvement et donc pour arriver sur une première enfin une conclusion à partir de ces éléments donc cette période qui va s'étendre qui s'étend de la fin du 18ème siècle à la moitié du 19ème siècle elle correspond à la période d'essor du capitalisme comme mode de production dominant en France c'est pas seulement vrai pour la France la bourgeoisie elle s'accapare le pouvoir politique par la révolution française et ce qui va être l'appui après sur le plan politique mais du développement de l'industrie dans tout le dans tout le 19ème siècle et en même temps en même temps que se développe l'industrie ça regroupe les travailleurs dans les mêmes manufactures dans les mêmes industries ce qui joue un rôle considérable dans la prise de conscience de classe des travailleurs mais les travailleurs justement par l'expérience de l'exploitation par cette concentration là vont aussi agir collectivement par des émeutes des grèves des manifestations et vont s'organiser et c'est là où on voit dans cette période là des premiers comment dire l'embryon de syndicats qui commence à exister par les sociétés de secours mutuels et des premières formes d'organisations politiques révolutionnaires qui veulent mettre fin au système d'exploitation capitaliste à partir de cette période là à partir notamment des clubs des sociétés comme je l'avais développé juste avant et tous ces faits là que j'ai développés ici pour la France en réalité on les retrouve aussi dans les autres pays qui sont considérés comme les berceaux du capitalisme mais bien sûr dans des formes différentes qui dépendent des conditions historiques différentes qui sont assez propres à chaque pays par exemple pour prendre deux exemples rapidement en Angleterre le développement du capitalisme est plus ce fait avant la France ce qui explique le fait que le mouvement ouvrier va se développer avant par exemple on a des premiers syndicats dès 1833 qui déjà regroupent 500 000 travailleurs ce qui est considérable et à l'inverse en Allemagne la situation est un peu différente c'est plus tardif et parce que le capitalisme s'est développé plus tardiment dans le pays le capitalisme industriel s'est développé après ce qui fait que l'industrie se développe vraiment dans les années 40 mais le mouvement ouvrier à partir des années 1860 avec des partis ouvriers mais qui eux pour le coup dans un contexte d'industrialisation rapide vont connaître une croissance assez importante et c'est des partis qui vont être les plus importants partis ouvriers assez rapidement et donc c'est dans ce contexte que Marx et Engels à la moitié du 19ème siècle vont écrire dans le manifeste du parti communiste un spectre entre l'Europe le spectre du communisme et puis ils vont poser les bases de la première internationale au moment où la classe ouvrière en France prend conscience de la rupture définitive de ses intérêts avec la bourgeoisie au moment des insurrections de juin 1848 ce qui sera d'ailleurs le sujet de la prochaine séance de l'école de formation Merci Merci